Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Comme chaque année, en ce 1er mai, nous avons célébré le travail. L'occasion pour moi de vous livrer un condensé de conseils et d'expériences que mes invités m'ont confié à ce sujet au micro de Pause. Le travail est évidemment un élément essentiel de nos vies à toutes et à tous et j'ai eu le plaisir d'avoir le point de vue de grands patrons, d'artistes, d'entrepreneurs ou encore de sportifs sur leur manière d'aborder leur job et leur passion. Celles et ceux qui ont besoin d'un shot de motivation ou qui se questionnent simplement sur la vision du travail, cet épisode est fait pour vous. Si ce medley vous a intéressé, je ne peux que vous conseiller de lire mon nouveau livre Pause pour une vie alignée, plus particulièrement d'ailleurs le chapitre La culture de l'effort, mais aussi de découvrir les épisodes de leur intégralité. N'hésitez pas à le partager à votre tour et à m'envoyer vos retours. Bonne écoute. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour Alexandre Mars. Comment tu vas ? Moi bien. Bien. J'essaye d'aller bien, je pense que c'est la responsabilité de chacun d'essayer d'aller bien et d'essayer d'être bien, être bien pour soi et ensuite d'être bien pour les autres. Tu es très reconnu dans la sphère digitale, on y reviendra. Tu pars loin de là, tu n'es pas tombé tout à côté parce que si on revient plus tôt, tu n'as pas fait d'études spécifiques, tu n'es pas ingénieur. D'ailleurs, tu n'as pas forcément fait d'études. Tu en as fait, je ne dis pas que tu n'as pas eu ton bac. Oui, j'ai eu mon bac. Non, parce que autodidacte, ça veut dire autre chose. C'est ma mère qui m'a corriger. Ma mère est prof de philo et donc elle déteste. Avant, je disais que je suis autodidacte et donc elle déteste ça. Elle m'a corrigé, mais elle m'a dit que tu n'es pas autodidacte parce qu'en fait, j'ai eu mon bac déjà d'une part. Et ensuite, j'ai fait des études secondaires. C'est juste que ça ne m'a jamais intéressé. Donc, tu ne les as pas terminés. Le plus important, tu penses, de savoir convaincre quelqu'un ? Est-ce que tu penses que c'est un sujet essentiel, diriger une entreprise, si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas convaincre ? Tu penses que c'est vraiment un talent ? Je pense que tous les talents se travaillent. Je pense que si tu es mauvais sur quelque chose, ça ne sert à rien de le travailler. Je pense qu'il faut être déjà un peu bon sur quelque chose. Il faut avoir une base, il faut le travailler, mais par contre, tout se travaille. Et que ce soit le talent de convaincre, le talent de leadership, que ce soit le management, tous ces trucs-là, tous les gens qui pensent que c'est inné, c'est faux, c'est comme Michael Jordan. Enfin, je veux dire, oui, il avait une bonne base, mais par contre, c'était une brute de travail. S'il a tout gagné, c'est parce qu'il a travaillé dix fois plus que tout le monde. Et donc ensuite, c'est curiosité, travail, résilience, agressivité, dans le bon sens du terme, tout ça. On parle souvent ici, justement, du facteur travail, puisque toutes les personnes, une grande partie des personnes qui viennent ici, que j'ai la chance d'interview, me disent, « Et j'en peux être que d'accord là-dessus. J'ai travaillé plus que les autres. » Toi, tu dis la même chose. Est-ce que tu as travaillé plus que les autres ? Moi, je pense qu'il faut travailler plus, mais plus efficace aussi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rentrer dans le stacanolisme ou de travailler trop. Il faut toujours trouver ce bon équilibre entre travailler plus, mais plus efficace. Moi, je vois des gens, parfois, qui travaillaient, qui me disaient, « C'est épuisé au bout de deux ans ou trois ans sans prendre de vacances. » Moi, je bosse 19 heures par jour. C'est fantastique. Et moi, j'ai toujours trouvé ça nul, en fait. Je trouve que c'est une erreur, en fait. C'est juste, ça montre que la personne ne fait pas le bon truc. Donc, pour moi, c'est vraiment un équilibre à trouver entre travailler beaucoup, mais travailler juste. Donc, ça ne sert à rien. Parfois, il y a des choses, même. Parce qu'en fait, la première règle du business, c'est les trois règles du business, d'ailleurs. C'est network, network, network. Et en fait, le network, ça peut économiser beaucoup d'heures de travail. Savoir appeler la bonne personne au bon moment, connecter les bonnes personnes, etc. Ça, c'est un truc, et moi, je l'ai appris avec des gens chez Yahoo, notamment avec quelqu'un qui s'appelait Greg Coleman, qui avait ensuite rejoint Criteo, qui est le maître du network. Il connaît tout le monde, partout. Et je ne peux pas dire qu'il va bosser 18 heures par jour. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, il sait faire des connexions que personne ne sait faire. Et ça, ça économise beaucoup d'heures de travail. Et ce que tu veux dire, c'est que travailler beaucoup, si tu fais tout et n'importe quoi, ne fonctionne pas ? Je pense que ça dépend quel est ton métier. Il y a des métiers de production, où si tu ne mets pas les horaires, tu ne produis pas. Donc ça, c'est sûr. Mais tu me posais la question plutôt d'un métier d'entrepreneur et ou de CEO. Et moi, je pense que la valeur... Souvent, les CEOs se trompent en disant si je ne produis pas moi, ça veut dire que je ne travaille pas. Alors que ce n'est pas tellement ça qui est attendu d'eux. Peut-être sur certains items, sur certaines actions, il faut produire. Mais la plupart du temps, on demande surtout de réfléchir. Et le temps passé à réfléchir, souvent, on pense que ce n'est pas du temps de travail. Alors que c'est du temps de travail. Il y a une super vidéo de Warren Buffett et de Microsoft Bill Gates, où les mecs font un truc assez extraordinaire, où ils parlent de ça, le temps qu'ils prennent pour réfléchir, et ils montrent leur agenda. Leur agenda est vide. Et eux, ils disent, et pour eux, c'est leur grand succès, c'est d'avoir des agendas vides, où ça leur donne tout le temps, tout le loisir de réfléchir. Et moi, je pense que ça, c'est hyper important. C'est souvent ce qui est discounté par tout le monde, en fait. Depuis ces six derniers mois, tu as eu une journée avec un agenda vide ? Oui, bien sûr. Et puis même parfois, moi, je n'hésite pas à cliner mon agenda. Pour te ressourcer, tu as des choses pour réfléchir ? Est-ce que tu marches ? Est-ce que tu... Oui, je vais courir. Vous ne pas courir ? Même si je fais une sieste. Tu vois, il y a des moments où, en fait, je ne suis pas... Ça ne sert à rien d'encher les meetings. Je vais prendre un meeting, et je sais que je ne vais pas être bon. Donc, en fait, je préfère l'annuler poliment. Tu préfère l'annuler ? Non, mais poliment. Parce que je ne suis pas en état, je ne suis pas bon, j'ai un autre truc en tête, etc. Et puis, tu sais, les journées, c'est des journées d'athlètes. Tu passes de... La dernière fois, tu passes sur 4-5 sujets, d'un call à l'autre, etc. Bon. 99% du temps, je nomme mon agenda. Je ne pensais pas que j'annule tout le meeting. Mais il va y avoir des moments où j'ai besoin d'avoir un agenda clean, avec rien dedans, pour réfléchir. Sinon, si tu es en call de 9h à 19h, tu n'as pas le temps de réfléchir. Or, le rôle d'un CEO, c'est de réfléchir, justement. C'est de faire la stratégie, c'est de penser les équipes, etc. De penser même à des choses auxquelles, sinon, tu n'aurais pas le temps de penser. Bonjour, Nagui. Bonjour, Alexandre. Aujourd'hui, on te définit comme un entrepreneur, puisque tu l'es. Tu es évidemment un animateur, tu as énormément de définitions, mais tu es un entrepreneur, puisque tu as créé... J'ai des responsabilités, oui, mais j'ai... Comment tu... Est-ce que tu trouves que c'est un paradoxe, le fait que, quand tu étais plus jeune, tu devais faire une prépa pour justement faire du commerce, que tu as abandonné et que tu t'es créé une direction parallèle ? Comme beaucoup d'enfants, je ne savais pas ce que, dans un cycle normal, traditionnel, scolaire, je ne savais pas où était ma place. Par contre, je savais quelle était ma passion et je savais quelle était mon envie. Ma passion était la radio, la télé. J'avais envie de ça. J'étais dingue de ça. Et en même temps, c'était inabordable. On est dans les années 70 où il n'y a que trois chaînes de télévision. Il n'y a aucune radio libre, rien en FM. En plus, dans le Sud, on ne captait que RMC, qui était une périphérique à l'époque, qui n'était pas la radio d'aujourd'hui, et France Inter. On ne captait pas RTL, on ne captait pas Europe 1, on ne captait pas Sud Radio. Donc, très peu de musique. avec des animateurs vedettes, qui étaient toujours les mêmes d'année en année. Donc, peu de place possible à se faire au milieu d'une grille des programmes. Et puis même, je ne savais pas quel était le cursus, quelle était la manière, ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous. Donc, quoi faire ? faire les mêmes études que mon frère. Mon frère a fait prépa HEC pendant deux ans à Paris. Il a intégré l'école de Lyon. Il en est sorti brillamment. Il a eu un job formidable en Suisse. Donc, mécaniquement, à 4-5 ans d'écart, il fait la même chose. Déjà, tu as les mêmes bouquins, tu as les mêmes cours. Donc, économie pour les parents qui soutiennent quand même le projet en te laissant partir sur Paris dans un appartement qui servait un jour par semaine à papa pour venir enseigner à la Sorbonne. Mais, il y avait donc tout le cadre. Tu as presque envie de dire, je ne vais pas insulter la bonne volonté de mes parents ou l'esprit familial en disant, non, non, mais moi, je vais faire autre chose et puis vous allez m'aider à le faire. Non, j'avais... Tu suis le tempo. Absolument. Par respect pour les parents et puis par crainte de ne pas avoir de métier sans diplôme. Ce qui se passe, c'est que je perds mon papa en 82 et je n'imaginais pas rester une charge pour maman, prof de français, donc qui ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de ses fils et encore plus à des études à Paris et payer un appartement et la scolarité. Donc, je lui dis que j'arrête, que j'abandonne. Mais pour l'aider, pour revenir vivre avec elle, je vais trouver un boulot. Je vais servir dans une pizzeria, je vais travailler derrière un bar, enfin, voilà, tout ce que l'on peut faire quand on n'a pas de diplôme et qu'on veut être utile et gagner rapidement de l'argent. En plus, à Cannes, la restauration, les troquets, les périodes de festival, ça marche, les pourboires, ça marche. En plus, c'est payé en liquide les trois quarts du temps, c'est pas déclaré, c'est du black, on paye pas d'impôt dessus, enfin, voilà. Donc, puis la vie est belle, puis j'ai mes repères, j'ai mes potes, j'ai mes copines, enfin, tout ça, ça allait plutôt bien. Mais on est dans une période où, justement, la bande FM est libérée et où les radios libres existent. J'avais déjà commencé à faire des radios pirates parallèlement à mes études. Tout ça a été par passion, non rémunéré. De temps en temps même, ça me coûtait puisque j'allais jusqu'en Italie pour pouvoir animer puisque là-bas, les radios étaient autorisées avant 81 et que nous, on était payés 9 francs de l'heure puisqu'elles avaient de la publicité, mais on était payés 9 francs de l'heure pour faire de l'antenne, pour faire par jour 7 à 8 heures d'antenne tu prends l'antenne à 10 heures, tu sais que tu vas la rendre à 18 heures et pendant tout ce temps-là, tu dois passer des disques, avoir des trucs à raconter, manger, faire pipi, faire caca, éternuer, et vivre. Combien de personnes n'écoutaient ? Aucune idée. T'as jamais aucune idée parce qu'il n'y avait absolument aucun main de savoir ? Beaucoup de personnes, parce qu'on avait l'autocollant soit sur la voiture, soit sur nos fringues, soit sur des dossiers que l'on avait, mais beaucoup de personnes nous en parlaient. Et puis surtout, on était illégaux. Comment elle s'appelait ? Radio Midi. Radio Continental qui avait changé de nom et qui s'est appelée Radio Midi ensuite. Donc 94,7. Détendu. Je pourrais même, si j'avais une meilleure voix, chanter le jingle. Mais donc, on était illégaux. On avait peur que les filles débarquent, que la Sofira, à l'époque, qui diffusait, qui était émettrice des radios légales, vienne saisir l'émetteur. On était dans une espèce de garage en haut d'une colline avec un émetteur qui était tourné vers la France et pas vers l'Italie, au-dessus de Vintimille. Et on avait une carabine avec des cartouches pour tirer si les policiers venaient pour prendre les émetteurs ou nous interdire. Mais est-ce qu'on aurait tiré si quelqu'un arrivait ? Il y avait des chiens de garde qui étaient là. Le maître chien était obligé de les retenir. Sinon, ils nous bouffaient, nous aussi. Donc, pour pouvoir rentrer de la rue au studio, il fallait que le maître chien nous laisse passer. Et une fois qu'on rentrait, on était dans une cage faradée. On était dans un studio. Il n'y avait que des disques et des lits bateaux comme dans les sous-mariniers, si tu veux, où on dormait comme ça, empilés les uns au-dessus des autres. Vous étiez 4-5 animateurs. Vous étiez des cartes, quoi. Voilà. Exactement. On se relayait. On mangeait des pâtes trop cuites ou réchauffées ou mal faites. mais c'était une expérience incroyable. Et là, Radio Libre, les ondes se libèrent. On est en 81. Arrive, on est en 81 et arrive surtout en septembre 82 une nouvelle radio sur la Côte d'Azur légale en FM qui est une radio de Radio France qui à l'époque s'appelait Radio Côte d'Azur et après Radio France Côte d'Azur qui est l'équivalent maintenant de France Bleue en région. Et au culot, j'envoie 10 jours après le décès de papa, j'envoie une lettre pas de réponse. Je téléphone un soir 19h30. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça répond pas. Et puis finalement, quelqu'un décroche le téléphone. Un monsieur. Et je dis bonjour, je suis animateur, je voudrais pouvoir vous proposer quelque chose, venir travailler chez vous. et le gars éclate de rire et il me dit on vient de commencer depuis 15 jours, vous croyez vraiment qu'on a commencé sans avoir d'animateur et sans chercher d'animateur ? Je dis non, mais on sait jamais. Et il me dit vous avez fait quoi ? Je commence à parler un peu avec lui au téléphone comme ça. Et il me dit écoutez, j'ai pas besoin d'animateur mais j'aime bien votre voix au téléphone. Est-ce que vous pouvez passer demain me voir ? Ok d'accord, je raccroche. je mets le même costume que le costume que j'avais mis pour l'enterrement de papa en me disant il faut que je présente bien pour un entretien devant un directeur. J'arrive, c'était le directeur de l'antenne qui m'avait décroché parce que le standard était fermé parce que c'était trop tard. Tu souviens comment il s'appelle ? Jean-Pierre Batty. C'est lui qui m'a accueilli mort de rire de me voir arriver en costume avec ma cravate. Tous étaient jeans, t-shirt, basket. Ils fumaient, fumaient d'ailleurs de tout et n'importe quoi dans la radio. Mais c'était honteux. Et donc je suis une espèce d'ovni au milieu de Babacool globalement en radio de gauche. C'est la radio de Radio France. Mitterrand vient d'être élu, première radio à venir à Nice, bastion de Jacques Médecin, le maire de droite, voire une grosse droite. à Nice. Tout ça a été très tendu, très chaud. Donc il m'accueille, il me fait parler, il me fait faire une maquette. On est jeudi, on se l'en a toute ma vie. Il me fait faire une maquette. Je fais une heure d'émission. Il est derrière la vitre. À la fin, il me dit tu parles trop, tu parles vite, mais t'as du soleil dans la voix et j'aime ça. Je lui dis merci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit bah rien. Je garde ton numéro et puis voilà. On vous rappellera quoi. Au revoir. Et je rentre à Cannes, 30 kilomètres plus loin. Maman me demande comment ça s'est passé. Je lui dis écoute bien mais voilà, il n'y a rien. Je vais continuer de travailler dans la pizzeria du port où je travaillais. Et le samedi soir, 22h, Jean-Pierre Baty m'appelle et il me dit est-ce que tu peux être demain à l'antenne ? Je lui dis qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit voilà, il y a un animateur que j'avais engagé qui faisait le 20h minuit du samedi soir et du dimanche soir dans la grille des programmes et le gars au bout de deux heures d'antenne, donc à 22h, il l'écoutait en direct et il n'en pouvait plus et il se dit je ne vais pas le garder mais je vais prendre le minot que j'ai vu il y a deux jours. Et donc il l'a viré le jour même, il lui a donné une autre tranche horaire parce qu'il avait quand même un contrat il ne pouvait pas le virer comme ça et le lendemain, dimanche, j'arrive à 15h pour préparer mon émission à partir de 20h et donc je devais la programmer, choisir les disques, faire le conducteur, préparer ce que j'avais à raconter et ainsi de suite et j'ai eu mon premier contrat où j'ai gagné 1200 francs par mois en travaillant tous les week-ends et en croisant Bruno Carrette et Chantal Lobby qui ont fait partie ensuite des nuls mais qui faisaient partie de la grille des programmes et qui m'ont permis ensuite de faire de la télévision parce que je voyais pour la première fois de ma vie quelqu'un qui passait à la télé mais je le voyais en vrai ce qui n'était pas le cas quand on est sur la côte d'Azur et Bruno Carrette avec qui j'étais pote et Chantal Lobby aussi un jour je regarde Bruno qui passait à la télé et je suis à côté de lui on est en train de le voir lui passer à la télé une émission qui était enregistrée et avec admiration comme ça je lui dis mais c'est génial mais qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à la télé et avec son accent pied noir qu'il forçait un tout petit peu que chaque fois qu'il voulait faire une vanne il me dit pour passer à la télé il faut être moche et t'as toutes tes chances et il m'a présenté à M. Gostlin qui était le patron de France 3 à l'époque et qui m'a donné ma première chance qui était François Région on se pose toujours la question et c'est un peu l'idée de ce podcast c'est des gens qui n'auraient pas dû ou qui sont posés à ce moment-là et ce qui est le déclencheur c'est ce coup de téléphone que t'as passé à un moment où le patron était celui qui a répondu au téléphone rien ne me prédestinait à faire le métier que je fais et encore moins avoir la vie que j'ai mais en tout cas à l'époque comme encore aujourd'hui de ne rien lâcher de ne pas se dire ce n'est pas fait pour moi ou je ne suis pas élu pour le faire donc le pourquoi pas moi ça a toujours été toujours été mais avec ça a toujours été ma philosophie si on peut appeler ça une philosophie en tout cas mon mode de fonctionnement mais avec quand même plusieurs réserves la première le pourquoi pas moi n'est pas de la prétention avec lui je ne l'aime pas et je suis je pourrais faire mieux voilà alors il y a ce côté si je bosse je peux faire mieux que lui mais j'allais dire sans prétention en disant simplement je vais travailler je vais proposer autre chose ça c'est un c'est un premier point et le pourquoi pas moi c'était un sentiment peut-être de je ne sais pas de justice naturelle de dire j'ai ma chance mais ce que papa qui ne m'a jamais vu à télé m'a toujours dit de faire quand je lui disais que j'avais envie de faire ça et que c'était ma passion et que voilà j'avais envie d'y arriver il m'avait dit de toute façon fais ce que tu veux fais ce que tu veux mais mais travail travail pour être le meilleur c'est la seule condition pour réussir et si tu travailles en faisant ce que tu aimes plus jamais tu travailleras tu vivras ta passion mais tu n'auras pas le sentiment de travailler au sens torture puisque l'étymologie du travail c'est la torture et tu n'auras plus ce sentiment de subir quelque chose mais tu lui expliquais ça je crois que ton papa aurait rêvé que tu fasses médecine c'était son indépendant parce que pour lui il fallait sauver des vies il fallait aider son prochain ce qui est assez louable justement quand il définissait le meilleur ce n'est pas facile parce que c'est subjectif c'est le meilleur de quoi donc toi quand tu le vois aujourd'hui et quand tu le fais avec tes gamins il me donnait deux exemples il me disait tu veux être balayeur apprends à balayer le mieux possible et sois chef balayeur devient le leader de tous les balayeurs tu veux devenir ministre sois le premier ministre évidemment tout ça était des vannes et quand il me disait j'avais 12 ans ça marque ça marque ça marque ça marque mais cette quête d'être le meilleur c'est pas tant être devant les autres c'est en tout cas se dépasser soi-même c'est ne pas se contenter du strict minimum ou de se dire ça c'est fait maintenant j'ai pas besoin d'aller plus loin Bonjour Jérémy Cléda Salut Alexandre En 2019 tu publies un livre que tu qualifies d'anti-bullshit c'est toi qui le dis co-écrit avec Laetitia Vito intitulé Sans idées innovantes pour recruter les talents et les faire grandir je l'ai avec moi ici un guide des bonnes pratiques RH et de management on va faire une pause RH ensemble on va reprendre quelques-uns de tes conseils issus de ce livre jaune qui avait été avec moi t'es prêt ? Je suis prêt tu abordes notamment la question de la semaine des 4 jours c'est une question très importante vous avez eu beaucoup de presse là-dessus t'as gagné beaucoup de visibilité en disant ça quelle est ta position aujourd'hui là-dessus sur la semaine des 4 jours est-ce que tu l'as fait toi la semaine des 4 jours ? Je ne l'ai fait pas moi elle est en place chez Wellcome depuis 2019 il y a assez longtemps ça va bientôt faire 4 ans qu'on l'a mis en place On a réussi à faire une étude d'impact après ? On a fait une étude d'impact au début pour la mettre en place et là d'ailleurs en 2023 on va en refaire une pour faire évoluer le process parce que c'est quelque chose qui est très fluctuant et en plus la société elle a beaucoup grossi quand on l'a mis en place on était 80 maintenant on est 300 moi j'y crois de manière très fondamentale Tu connais la théorie des 10 000 heures pour exceller pour exceller dans n'importe quoi il faut travailler plus de 10 000 heures la preuve c'est moi je n'ai jamais rencontré réellement je n'ai jamais rencontré de personne qui a surperformé en tout cas dans son entreprise dans son secteur qui ne travaille pas plus que les autres moi tu m'en cites j'aimerais bien même un sportif tu le vois bien Ronaldo a 37 ans il s'entraîne plus que n'importe qui Je pense que ça dépend déjà je ne suis pas certain que tout le monde a envie d'être toi le meilleur a envie d'exceller dans quelque chose je pense qu'on a chacun notre vision un peu de l'équilibre qu'on veut se créer là-dessus le second point c'est que la semaine de 4 jours ce qui est intéressant pour ceux qui ont parfois des rythmes soutenus c'est que c'est un élément de flexibilité qui est absolu c'est même quand tu travailles beaucoup le vendredi par exemple il n'y a que 24% des gens chez Wellcome qui travaillent ce jour-là c'est un bonheur de ne pas avoir de réunion de pouvoir travailler d'avoir du temps long pour réfléchir pour ceux qui sont là les 24 ans qui sont là parce que en fait je trouve qu'on vit dans un monde professionnel où le temps de réflexion il n'est pas du tout valorisé d'ailleurs il est un peu absent de la grille de lecture comme un des gens alors que en tout cas dans nos métiers c'est quelque chose qui nous est demandé autre chapitre méfiez-vous des biais cognitifs quand vous recrutez sujet d'ailleurs que j'avais abordé ici avec Pascal Desmurget donc président le patron de la Maïf dans ce podcast on avait parlé du CV anonyme qu'est-ce que tu en penses toi CV anonyme ? le CV anonyme déjà la première question c'est qu'est-ce qu'on rend anonyme ? soit c'est il y a différents niveaux d'anonymation il y a juste la photo puis après il y a le nom puis après il y a l'âge etc donc ça moi je pense que c'est des informations qui ne sont pas forcément utiles pour prendre un jugement donc moi j'y suis complètement favorable et après il y en a qui vont même jusqu'à anonymiser les sociétés dans lesquelles tu as travaillé et autres ça moi je trouve que c'est un peu plus complexe parce que du coup tu ne sais plus grand chose on ne sait plus grand chose qu'est-ce quoi ? et donc du coup le vrai débat c'est que quand concrètement tu demandes aux gens ce qui se passe en entretien les gens ils disent bon bah du coup c'est quoi les sociétés ? donc moi je suis pour pour ce qui crée en fait des biais dès le départ et puis surtout en fait pas tant l'entretien que dans la première lecture du CV en moyenne un recruteur il passe 30 secondes sur un CV donc c'est très très faible donc après c'est pour ça qu'il y a plein de de petits conseils comment déjà rendre ton CV lisible mais c'est sûr que en fait la photo le nom le prénom et le nom de famille l'âge l'adresse c'est ça qui regarde tout ça 30 secondes c'est ça qui regarde tout ça en tout cas ça peut créer un biais négatif et qui est dommageable mais je pense que c'est pas l'unique manière toi de réduire ces biais ton conseil numéro 1 sur un CV c'est quoi ? le conseil numéro 1 c'est de choisir un angle en fait les gens ils veulent mettre tout ce qu'ils peuvent moi je dirais de choisir aussi un angle et idéalement l'angle qui correspond au job auquel on postule un peu comme toi chez Mazars quoi exactement l'inverse de moi chez Mazars en effet une autre entrée l'objectif zéro sale con c'est quoi l'objectif zéro sale con ? l'objectif zéro sale con tu te souviens de ça ? ouais bien sûr c'est une règle donc objectif 22 sur les 100 c'est une règle qui est très difficile à appliquer une règle à respecter scrupuleusement ouais et qui est difficile à appliquer parce que la règle déjà tu peux pas le savoir forcément en avance mais la règle c'est de dire la personne peut être géniale toi peut être la meilleure en fait en termes de hard skill si c'est une personne toxique en fait comme tu parles de ça il faut tout de suite la sortir bah en fait on fait souvent cet arbitrage on se dit en fait surtout dans les boîtes naissantes où on est peu nombreux en fait toi il y a des gens qui sont tellement impactants c'est hyper dur de se dire non mais attends si je fais ça si elle part la boîte elle est foutue mais en fait c'est reculer pour mieux sauter et c'est ça je pense le sujet de cette partie là beaucoup entendu parler ces derniers temps du quad quitting les gens recherchent sens ils veulent plus de sens comment tu l'expliques c'est vraiment Covid pour toi les gens se rendent compte qu'ils étaient pour certains dans une sorte de roue de hamster je pense que c'est une question complexe parce que il y a une variété de cas qui est extrêmement importante déjà la grande démission ça peut concerner aussi des gens qui ont ce luxe d'avoir un peu le choix et les cas en France et en Etats-Unis sont un peu différents aux Etats-Unis aussi je pense qu'il y a eu un incentive financier qui a permis aux gens de pouvoir changer de boulot et tu sais il y avait des monstice checks aussi qui étaient distribués et donc il y avait un peu de couverture pour une fois chez les américains qui l'ont permis mais c'est vrai que globalement c'était une période et je pense qu'on s'en souvient pendant le Covid on l'a tous vécu beaucoup de gens en fait déjà se sont retrouvés dans un environnement de travail qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir ils étaient chez eux en fait on leur a dit depuis très longtemps qu'ils étaient obligés d'aller au bureau et en fait ils s'aperçoivent qu'ils peuvent travailler de chez eux donc premier changement spatial le second c'est un rapport très très différent à avant sur le côté essentiel de ton job on a passé des mois à parler des métiers essentiels et non essentiels et la plupart des gens en fait se sont rendus compte que ah bah ils étaient dans la catégorie non essentielle et ça ça te fait poser je pense des questions en fait le vocabulaire choisi il est hyper important et d'ailleurs je trouve que c'est le gros problème en fait de l'emploi c'est que le vocabulaire aujourd'hui de l'emploi il est dramatique il est statistique il est déshumanisé toi il y a une personne là qui m'a fait la remarque récemment qui a quitté son job et toi et qui réfléchissait un peu à l'entrepreneuriat donc qui a fait Pôle emploi et son conseillère Pôle emploi lui a dit bon bah madame maintenant il faut qu'on agisse parce que il faut vous reclasser et c'est intéressant parce que le terme utilisé tu dis tu qu'es ton job et du coup t'es déclassé et je pense qu'aujourd'hui on se rend compte que qui on est c'est pas forcément qui on est au travail ça peut être un peu plus riche Bonjour Bruno Pabloski Bonjour Alexandre Aujourd'hui quand on parle d'études est-ce que pour toi les diplômes sont essentiels encore aujourd'hui vous recrutez beaucoup chez Chanel même si c'est pas toi maintenant qui va aller faire les entretiens d'embauche mais pour toi c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui la question des diplômes on en parle beaucoup aujourd'hui ça l'est moins pour certaines personnes pour toi ça l'est comment tu vois toujours tu vas juger les gens par leur diplôme tu vas juger les gens par quoi ? Non je pense que la formation et c'est pas que le diplôme est un socle qu'on acquiert progressivement etc. à travers 3, 4 ans 5 ans de formation en aucun cas c'est en fermant c'est à dire que je pense dans la façon dont aujourd'hui je gère la mode etc. je pense qu'on a besoin d'énormément de diversité c'est à dire que je suis contre être attaché à une seule école à un seul type de formation etc. je pense qu'on a besoin d'une multiplicité de contributeurs et que ces contributeurs sont c'est de la diversité avant de faire de la diversité au sens qu'on l'utilise ou qu'on l'explique aujourd'hui je pense que c'est important de recruter de façon très large et quand on travaille dans la mode on apprend de toute façon à recruter de façon très large parce qu'on ne peut pas avoir des spécialistes de la mode qui en même temps ont été à HEC ou qui ont été faire je ne sais pas quelle école souvent le côté technique le côté artistique nous oblige à avoir des gens qui sont autodidactes et qui doivent apprendre à travailler ou ceux qui sont diplômés doivent apprendre à travailler avec ceux qui sont plus autodidactes mais qui ont ce talent assez exceptionnel qui ne se traduit pas à travers justement une formation ou un diplôme etc. n'oubliez pas qu'à cette époque toutes les écoles dont on parle aujourd'hui y compris les écoles d'art etc. n'avaient pas la même réputation n'avaient pas la même ouverture et le même prestige quelque part que ce qu'elles peuvent avoir aujourd'hui et c'est pour ça que ce n'était pas rare d'avoir des gens qui étaient vraiment autodidactes et je pense que la mode écarte bien cette espèce de melting pot et qu'il faut réussir à y arriver avec ça et justement ça a toujours été une discussion assez tendue que j'ai pu avoir avec DRH qui ne connaissaient pas bien la mode etc. qui avaient des standards et surtout nous on se comparait à une activité parfum beauté qui ressemble à ce qu'on peut voir chez L'Oréal chez Procter chez Unilever où tout était vraiment bien normé encore plus normé à cette époque-là nomenclature nomenclature et la mode faisait déjà office d'exception de par juste une nécessité de sensibilité qui était là et donc on n'avait jamais eu nous les traditionnels assistants chef de produit chef de produit machin etc. ça n'a jamais existé et je pense que c'est une vraie richesse qui a toujours protégé justement la mode de cette standardisation je pense qu'aujourd'hui la mode fonctionne parce que on prend l'air du temps et pour prendre l'air du temps il faut avoir une sensibilité qui n'est pas normée par un diplôme tu prends ce poste-là impact sur toi évidemment t'es très jeune quand tu prends le poste de directeur général l'impact sur ta famille l'impact sur tes proches il est comment t'es fier t'es pas fier c'est quoi la fierté ? ou la fierté c'est même pas un sujet non c'est pas un sujet on s'en fout non non sincèrement oui c'était pas c'est pas pour ça que tu le faisais ? je faisais pas pour ça je le faisais parce qu'on avait proposé de le faire que je trouvais ça fascinant sincèrement je crois pas que c'est eu le moins d'impact ce qui est de l'impact mais c'est pas quand t'es nommé avec de nouvelles responsabilités ce qui a d'un impact c'est quand tu travailles beaucoup tu passes beaucoup de temps à travailler et du coup tu ne consacres pas pas forcément suffisamment de temps à ta famille à ce que ça peut représenter mais après c'est des choix que tu fais à un certain moment qu'il faut être capable d'assumer ouais tout connaissant tu passes comme t'arrives à avoir une bonne balance de vie depuis qu'on se connait pendant plusieurs années je pense que j'en ai une qui est bien mieux structurée que ce que j'ai pu avoir je pense que pendant 20 ans j'ai dû travailler 15 heures par jour je pense qu'il n'y a pas de secret si j'y suis arrivé je ne suis pas arrivé parce que j'étais plus malin je suis arrivé parce que j'ai travaillé donc voilà je pense qu'à un moment donné tu arrives à des tu arrives à des envies personnelles ou envies qui sont plus fortes que tout ce qu'on te demande de faire d'absorber etc et où tu arrives à mieux le gérer mais tu sais ce que c'est travailler de longues heures tous les jours et moi je suis tellement d'accord avec toi je pense que tu es certainement brillant également mais le fait que tu aies travaillé c'est tellement plus que les autres ont fait certainement en tout cas est une des raisons certaines de ton succès et c'est toujours la grande discussion qu'on a c'est la raison du succès est-ce que c'est le travail est-ce que c'est la chance est-ce que c'est le talent il y a un peu tout mais je compte à penser que le travail c'est marrant parce que enfin ce sujet moi m'interpelle beaucoup parce que je rencontre j'ai la chance de rencontrer beaucoup de jeunes à la fois dans les écoles et dans les recrutements que l'on peut faire et la question vient effectivement très régulièrement et pour moi dans une période où on évoque énormément de nouvelles valeurs par rapport au travail etc la quantité du travail même si elle n'est pas très à la mode ou le temps que l'on met pour bien comprendre etc reste très très important et à un moment donné où on parle beaucoup d'équilibre de vie professionnelle et personnelle on parle de télétravail là la période dans laquelle on passe forcée mais je pense que c'est intéressant parce que ça ça ouvre des perspectives le travail le sens travail ce que ça nécessite reste à mon avis fondamental et je connais peu de gens autour de moi qui ont réussi qui n'ont pas été des gros travailleurs tu as cité Karl Lagerfeld huit fois depuis le début on sait à quel point tu étais proche de Karl parlons de création quelques minutes donc de 1983 c'est à ce moment là que Karl Lagerfeld rejoint le groupe il est directeur artistique de Chanel jusqu'en 2019 génie de la mode évidemment reconnu par tous qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez justement ce personnage chez Karl qui fascine qui fascine encore qui a fasciné s'il y a une chose qui t'a marqué le plus toi qui le connaissais de l'intérieur non il avait une vie d'abord la première chose qu'il faut savoir c'est que c'était un énorme bosseur et c'était quelqu'un qui respirait l'air du temps il se nourrissait il passait ses matinées entières à travers ses bouquins à travers ses connexions un peu partout dans le monde à se nourrir de ce qui se passait dans le monde et Karl était une éponge il avait besoin qu'on le nourrisse quand je rentrais de voyage que ce soit moi que ce soit qui que ce soit d'autre il fallait lui raconter ce qu'on a vu il fallait lui raconter comment étaient les clientes il fallait vraiment échanger autour de tous ces sujets et je pense que cette posture qu'il avait à la fois en termes d'éponge d'absorber de savoir de se rappeler une mémoire phénoménale de tout ça et d'être capable de malaxer pardon de l'expression mais c'est ça tout ce qu'il pouvait attraper pour le recracher à travers l'intégralité de ses créations pas que Chanel il a fait beaucoup d'autres choses que Chanel d'autres marques de la photo des livres etc je pense qu'il y avait cette capacité à apprendre et à recracher entre guillemets sous des formes diverses et variées cette capacité qu'on prend au l'air du temps et donc il avait cette vision il avait cet optimisme incroyable sur l'avenir et donc il savait qu'il prenait tout ce qui se passait dans le passé pour pouvoir le projeter dans l'avenir et ça c'est quelque chose d'extraordinaire avec en même temps cette capacité à fédérer les gens autour de lui tous les gens que je connaisse adoraient vraiment travailler pour lui avec un respect énorme une capacité à expliquer ce qu'il voulait une capacité aussi à s'agacer quand ça allait passer vite et donc il fallait être là il fallait construire il fallait aller vite et il n'y avait pas de temps perdu il n'y avait pas du temps pour l'ennui il fallait être capable tout de suite de repartir de rebondir et de proposer et je pense que ça quand c'est pendant 5 ans c'est quelque chose mais quand ça dure pendant 20 ans ça marque et ça pousse bonjour Alexia Laroche-Joubert bonjour t'as souffert des mauvaises notes parce que t'étais à l'époque c'est pas comme aujourd'hui t'avais un 10 alors j'étais multi 10 j'avais plein de 2 10 c'est 6 10 orthographiques non l'histoire c'est qu'il faut se remettre à l'époque déjà on ne diagnostiquait pas ça tôt donc moi j'étais diagnostiquée très tard donc en fin de compte je me suis heurtée à une totale incompréhension à la fois de mes parents parce que ma mère était très brillante elle devait passer l'ENA puis en fin de compte elle m'a eu donc elle a pas passé l'ENA elle t'en a voulu ? non pas du tout pour le coup et ça a été plus qu'une difficulté ça a été un des drames de ma vie c'est à dire que je n'ai pas arrêté moi j'ai appris à lire et à écrire à 11 ans donc quand je suis rentrée en 6ème je savais juste écrire mon nom de famille et maman qui avait beaucoup d'humour je savais écrire orthographe mais sinon donc ça a été très dur et je me rappelle un jour je me retrouve chez un psy un pédopsy avec ma fille suite à la mort de son père et le mec enfin la femme me pose une question débile en me disant comment ça s'est passé pour vous l'école et je m'effondre en larmes c'est à dire que le truc était un torrent de larmes parce que ça a été un traumatisme parce que tous les profs me voyaient m'orienter nulle que ma mère chaque année elle allait quémander le fait d'aller dans l'atlas supérieur en disant que c'était une mère indigne qu'elle voyageait tout le temps enfin bon là-dessus elle se mouillait à donf et voilà et donc ça a été et je pense que ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé une capacité à parler fort en fait quand on m'a tenu la tête hors de l'eau jusqu'au bac où j'ai eu 9,98 mais j'ai eu 20 sur 20 en natation donc j'ai eu mon bac d'après un fois ouais mais la histoire elle est dingue je me retrouve devant les résultats du bac à l'époque on les affichait à la porte des lycées où vous passiez votre examen et moi je regarde ceux qui sont qui ont le droit de le passer en septembre et je me vois pas alors je me dis bon bah donc j'ai été recalée quoi et donc je me pars et puis à ce moment-là j'ai un nom très long je m'appelle Axelle Orange-Houbert donc c'est très long et donc je vois qu'il y a un nom très long donc je m'approche et là c'était les reçus du premier coup et maman était avec moi et maman mais elle aussi s'effondre en larmes parce que c'est des années où elle me tenait la tête hors de l'eau en disant mais qu'est-ce que je vais faire de cet enfant quoi et donc voilà et donc après je me suis inscrite en droit parce que ma meilleure amie allait et que je voulais être flic mais tu voulais le devenir quand t'avais 10 ans 8 ans, 15 ans c'était par contre moi j'ai voulu faire 3 métiers que j'ai pu faire de manière assez originale je voulais être psychologue je voulais être réalisatrice j'ai disséqué énormément de films plan par plan et je voulais être flic je voulais être commissaire de police alors commissaire de police pour être franc c'était pas pour sauver la veuve et l'orphelin c'était plus parce que j'étais fascinée de l'autre côté du miroir c'est pourquoi des gens d'un seul coup qui sont comme vous et moi passent de l'autre côté du miroir commettent un crime et voilà je trouvais ça très intéressant de les comprendre et je dis toujours de façon très ironique quand j'ai fait le loft au final j'ai enfermé des gens je les ai observés disséqués et je les ai filmés donc j'ai fait les 3 métiers en un Oui c'est vrai que c'est pas mal et donc à un moment tu te poses la question quand même tu fais ton DSS mais là tu fais ton DSS en droit de la propriété intellectuelle donc là c'est la seule voie qui t'acceptait tu voulais vraiment tu avais une passion pour la propriété intellectuelle ou tu devais aller jusqu'au DSS pour une jeune femme comme toi qui avait plusieurs dix aller jusqu'au DSS c'était aussi un vrai succès Oui alors je suis très fière des études que j'ai faites et d'ailleurs ça étonne souvent les gens et surtout dans le métier de visuel à l'époque il y a assez peu de diplômés ce qui rend d'ailleurs le métier relativement sympathique Je ne sais pas si c'est positif non c'est positif c'est moins le cas malheureusement parce qu'il y a des confréries maintenant d'HEC ou de Sciences Po qui trustent pas mal de postes dans l'audiovisuel mais avant c'était quand même un métier de saltimbanque donc c'était très sympathique non en fait quand je veux être flic et l'histoire le concours de commissaire de police je ne vais pas pouvoir le passer à cause d'un centimètre c'est-à-dire qu'il fallait mesurer un mètre soixante-deux quand on était une femme et je mesure un mètre soixante-deux donc je n'ai pas pu le passer et au même moment je commence mes premiers stages dans l'audiovisuel et je trouve ça quand même hyper sympa et là je me dis propriété intellectuelle et pourquoi j'ai réussi ces études ? parce que j'ai une excellente mémoire visuelle en revanche et donc ça a compensé mes moins trois à l'orthographe ou moins quatre sur mes copies donc tu parles de ces premiers stages donc tu es rattrapé par cet héritage familial et tu vas travailler à l'époque avec ton beau-père Michel Toulouse très connu producteur très connu sur Canal Jimmy justement qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'audiovisuel ? justement parce que t'avais un peu de lumière tu dis je voulais aller voir c'est fun et puis t'as entendu parler de ça depuis que t'es toute petite où il y avait une vraie passion qui te démangeait ou c'était juste voilà une opportunité ? alors non non c'était une vraie passion en fin de compte j'ai eu la chance d'avoir maman comme je dis elle s'est construite en m'éduquant et donc en fin de compte l'avance de ça c'est qu'elle m'emmenait dans ce qu'elle faisait parce qu'en fin de compte j'étais derrière elle elle n'avait pas le temps de me faire regarder ou je ne sais pas quoi elle m'emmenait et donc je me suis beaucoup retrouvée avec elle dans des salles de montage et en fin de compte je me permettais de lui donner des conseils mais j'étais petite à l'époque et je trouvais que raconter des histoires c'était un métier fantastique Est-ce que les gens te regardent en disant tu ne devrais pas être là ou pas du tout ou est-ce que tu devais encore plus prouver c'est parfois arrivé en disant juste je vais devoir travailler encore plus dur je vais devoir être encore plus brillante est-ce que tu devais faire encore plus pour te montrer que tu étais totalement ou pas du tout à cette époque-là n'importe qui pouvait rentrer le fait que tu sois connu dans la famille ou pas ça ne changeait pas alors très clairement mon beau-père moi quand il m'a engagé m'a dit tu vas devoir travailler deux fois plus le deal a été posé sur la table dès le début il s'avère que pour surmonter tout ce que j'ai dit surmonter scolairement j'avais une énorme capacité de travail alors ce qui était rageant c'est que je travaillais beaucoup pour des résultats très médiocres mais quand même ça m'avait entraîné à travailler énormément et donc je me suis dit évidemment le côté fille à papa d'une certaine façon est assez facile c'est une critique facile mais néanmoins juste parce que c'était quand même ça et donc j'ai travaillé deux fois plus bon il s'avère que l'avantage c'est comme on était très peu de toute façon il fallait travailler beaucoup bonjour Céline Salette bonjour Alexandre toi qui viens de province pas du segment forcément qui a le plus d'acteurs tu rentres dans un monde où il y a justement le voie là on a parlé de la famille filiation extrêmement forte dans le cinéma perfusante là tu t'es posé une demi-question à ce moment là ou tu ne te posais même pas la question jamais de la vie et surtout d'abord c'est des héritages que je trouve sublimes et ensuite comme tous les héritages y compris le mien et tout ça chaque héritage requiert sa part de prison ou de fardeau donc en fait tout le trajet de quelqu'un dans la vie c'est d'arriver à être lui d'arriver à se libérer de qui vit à travers lui et de qu'est-ce que t'es censé incarner ou qu'est-ce que t'es censé réincarner de ce qui vient avant toi ça c'est l'objet de c'est ce que je trouve passionnant moi d'en vivre donc tu mets du temps à comprendre ça parce que en vrai à un moment t'as de la chance si ça se passe mal tu comprends que tu dois vraiment travailler quoi mais si ça se passe à peu près bien c'est vraiment chiant aussi parce que non mais c'est vrai parce que t'as pas le moteur suffisant pour dire mais il se passe quand même quelque chose tu vois il y a beaucoup de gens qui vivent une vie à peu près satisfaisante de façon extérieure et y compris de façon intérieure mais ils n'iront jamais enclencher des tu vois je veux dire passer au niveau supérieur quoi t'as jamais eu de jalousie mal placée pour dire juste tiens je suis pas arrivé au bon endroit je suis pas né au bon moment c'est tout le temps tout le temps d'une certaine façon jamais contre les autres et tout ça mais et jamais contre moi vraiment non plus c'est à dire ça s'est pas matérialisé dans ce genre de pensée mais des frustrations et des échecs bien sûr il y en a eu énormément j'ai jamais dit ça vient de là ou ça vient de là mais tu vois ça c'est vraiment la base tu vois il y a aussi beaucoup de gens qui ne prennent jamais le risque je vois bien aujourd'hui qu'au fond de venir de rien ça m'a servi à me dire j'ai tout à conquérir t'as rien à perdre tout à conquérir tu préfères le mettre de sens là oui parce que parce que personne ne vient jamais te chercher les gens pourraient dire moi j'ai pas grand chose donc je dois travailler beaucoup plus que tout le monde j'ai énormément travaillé tu considères que t'as tout le temps extrêmement travaillé je me suis entraînée je n'ai fait que m'entraîner si je regarde aujourd'hui par exemple j'ai fait depuis l'âge de 13 ans donc de 14 ans au lycée au lycée je faisais 3-4 ouais 3 des sessions de 4 heures je faisais au moins 3 fois 4 heures par semaine de théâtre en fac j'en faisais énormément je faisais que m'entraîner en fait je n'ai fait que m'entraîner quand des gens aujourd'hui font 2 heures à Florent et c'est tout nous on en faisait énormément parce que parce que t'adorais ça parce que t'adorais ça pas parce que tu savais qu'il fallait faire plus que les autres pas du tout je ne me suis jamais posé cette question là mais ce que je veux dire c'est que ultra épais oui et puis mon ambition elle était un peu ça c'est un truc un peu malade chez moi je te parlais tout à l'heure d'une forme de lourdeur qui est chez moi j'ai un besoin d'approfondissement un peu maladif tu vois j'ai un perfectionnisme un peu un besoin de grattage un peu maladif qui m'a parfois entravée mais qui aujourd'hui par exemple quand je veux écrire un scénario me sert énormément c'est à dire j'ai le goût de l'étude j'ai le goût de l'approfondissement de la profondeur et pas de la superficialité donc c'est une chose qui peut me manquer par ailleurs ce côté superficiel parce que c'est important d'être superficiel et quand t'es acteur c'est important quand t'es actrice c'est important de t'intéresser à ton trait de eyeliner mais tu vois et ça ça m'a manqué on parlait du travail moi j'ai souvent que le succès c'est une goutte de talent dans un océan de travail t'as rencontré parfois des gens tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux mais 5 ans ou 10 ans après ils étaient nulle part je trouve qu'en vrai le vrai travail c'est de se libérer de ses propres empêchements donc nos empêchements se manifestent à plein d'endroits et il y a des gens qui arriveront pas de se sortir pour être acteur il faut être très solide psychologiquement parce qu'en fait c'est très dur donc si tu travailles pas sur tes bases psychologiques enfin tu vois sur ta solidité mentale c'est dur quoi tu vois donc tu peux être brillant mais pas forcément duré tu vois un conseil que tu donnerais pour un acteur ou une actrice qui est 15 ans ou 25 ans ou 30 ans bah oui par travail je dirais je dirais entraînement je dirais il faut s'entraîner il faut trouver tous les moyens de s'entraîner quand t'es acteur t'es obligé de jouer à un jeu collectif enfin tu peux faire des seules en scène et beaucoup de gens d'ailleurs beaucoup d'acteurs cartonnent en faisant des seules en scène tout ça mais se trouver des camarades de jeu s'amuser tu vois bref disait le talent c'est l'envie avoir envie faire faire creuser chercher enfin rien il n'y a pas d'autre moyen bonjour bonjour Jonathan en guelof salut Alexandre on parlait de la levée de fonds quand tu dis unicorn ça faisait penser à quand on parle de Goldman Sachs qui est quand même pas la finance la plus responsable qu'on puisse imaginer dans le monde ça faisait penser un peu comme tu es Jacques Seguela Jacques Seguela qui disait s'il y a 50 ans on n'a pas une Rolex et je me disais mais dans le monde dans lequel on a connu toi on n'en a pas t'as pas de montre à ce moment est-ce que pour toi qui justement regardait ce monde parfait en disant juste tu me parlais tout à l'heure d'HEC de Ginette est-ce que toi à un moment ou un autre même dans cette levée de fonds tu t'es dit et les gars Goldman Sachs Goldman Sachs est-ce qu'à un moment ou un autre c'était ton truc en disant juste les gars là là je suis pas mal non 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 on est hyper dans l'exécution on est des vraiment avec Olivier on se décrit souvent comme ça on est des ânes et d'ailleurs même j'irais même plus loin tu sais la plupart tiens je vais te poser une question parce que tu m'en as posé beaucoup c'est quoi l'emoji favori des start-up c'est le roquette la fusée la fusée nous tu sais ce que c'est c'est l'âne non c'est qui alors le tracteur ça je l'aime bien celui-là alors vas-y tu vas nous l'expliquer ça c'est une image c'est une belle image en fait l'argent nous est une manière juste d'avancer le tracteur pourquoi c'était on est en 2016 2015 même il n'y a rien qui va le produit ne fonctionne pas on arrive à vendre mais le produit ne va pas les invests ne veulent pas de nous parce que les produits ne vont pas et les clients se plaignent et on avance pas plus que ça sur l'EV mais les chiffres eux sont bons et et le truc de la fusée tu vois tu l'as dit tu n'as pas beaucoup réfléchi et on se dit mais en fait nous on est vraiment on n'est pas une fusée d'ailleurs on n'est pas des fusées nous-mêmes en revanche on va bosser comme des ânes on va on va labourer le terrain et on va y arriver coûte que coûte et ça on le dit on en parle avec nos équipes et on leur explique voilà c'est difficile ouais les clients ne sont pas contents parce qu'attends parce que c'est cool de dire les clients ne sont pas contents il faut voir quand il y a une équipe de 20 personnes et tout le monde sait que personne n'est content et qu'on est en train de vendre c'est pas évident quoi et donc on est transparent avec nos équipes et un jour il y a un nostalgiaire de l'époque je crois qu'il était non il était oui si il était en stage aux US et il publie ce tracteur en fait on marque tous les matins nous le chiffre d'affaires sur notre chat interne tous les matins il y a un bot qui pousse le chiffre d'affaires depuis 8 ans et un jour il met un tracteur parce qu'on avait fait un bon on avait fait une bonne journée quoi je sais pas on avait dû rajouter 1000 euros de chiffre d'affaires tu vois à l'époque c'était beaucoup et il met ce tracteur et ça nous ouvre les yeux ça nous ouvre les yeux tu vois c'est un petit tracteur jaune l'emoji ça nous ouvre les yeux et on se dit mais en fait c'est ça qu'on est nous on va labourer le terrain coûte que coûte il tombe pas le tracteur et tu ne l'arrêtes pas et tu ne l'arrêtes pas coûte que coûte tu peux faire ce que tu veux tu ne l'arrêteras pas et d'ailleurs tous les agriculteurs te le diront les tracteurs des années 50 des années 60 ils fonctionnent encore et ils fonctionnent mieux que les tracteurs d'aujourd'hui et ils cassent moins et donc attends j'arrive à un point important ce tracteur ça va tellement loin dans notre esprit on se dit mais c'est incroyable en fait c'est ça l'image et ça va mal à ce moment là et on se dit on est les 4 fondateurs il est 22h un vendredi soir on est au bout de notre vie il n'y a rien qui va le produit est en roue libre les clients sont mécontents on croit et on se dit si un jour on arrive à atteindre 10 millions d'ARR ce qu'on lisait les blogs de temps en temps des gars aux US qui disent 10 millions d'ARR cavalry is coming is coming bla 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 et on se dit si un jour on se le tatoue sur le corps à ce moment là on fait 600 000 balles d'ARR on est bien loin t'es loin moi en plus qui suis contre les tatouages je peux te dire que j'étais j'étais là non mais évidemment de toute façon on va planter la boîte d'ici là non mais tu vois t'y crois pas on se le dit on voit on verra bon on se les tatouer chers auditeurs je te propose maintenant une pause amicale le principe est simple j'ai demandé à quelqu'un qui te connait de te poser une question surprise on l'écoute bonjour Jonathan c'est Philippe Thomas votre vieux professeur de l'ESCP j'ai une question après tout ce parcours après tout ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui quelle est votre ambition quel est votre moteur message tellement sympa c'est incroyable professeur de finances à l'ESCP qui justement t'en parlait tout à l'heure qui t'a dit mais tu n'aurais pas dû être dans cette pièce là et qui te pose cette question quelle est ton ambition je ne sais pas comment tu l'as retrouvé c'est incroyable quelle est ton ambition perdue du tout tu vois c'est ici un peu perdu quelle est ton ambition ton moteur merci Philippe pour ta question quelle est ton ambition ton moteur déjà je lui passe le bonjour à Philippe Thomas parce que honnêtement je n'étais pas l'élève facile je n'étais pas le plus concentré mais il a toujours été derrière moi mon moteur c'est de évidemment c'est d'aller toujours plus loin et de changer en fait finalement j'ai envie de changer le monde un petit peu via Aircall en disant ok je veux changer la manière dont les gens travaillent ça c'est cool top ça c'est l'ambition professionnelle et je pense vraiment que Aircall aujourd'hui a changé la manière dont les gens travaillent dans le monde avec leur téléphonie voilà ça c'est l'ambition professionnelle ouais l'ambition professionnelle maintenant sur la personnelle moi mon ambition c'est c'est que je veux voir des réussites de gens défavorisés je veux voir le monde changer je veux voir qu'on sorte un petit peu de ce de cette excellence académique qu'on a trop poussé en France qui est en plus une excellence académique qui est pas spécialement au goût du jour tu dis que tu veux le voir mais est-ce que est-ce que tu fais quelque chose pour ça ou est-ce que ou c'est ton projet d'après ou est-ce que t'as le temps de le faire parce que je sais que t'as peu de temps évidemment c'est mon projet d'après mais c'est aussi ce que je c'est aussi ce que je fais quand je viens à un podcast ouais et quand je partage ma vie tu vois ma vie elle est c'est pas facile hein de partager tous les jours sa vie mais c'est que j'ai envie de dire aux gens tout est possible et et je trouve que le monde de la tech offre des des perspectives incroyables pour ça et et donc c'est possible et puis donc finalement ce que je veux moi c'est de voir les gens se battre pour y arriver et sortir de ce de cette peur constante de on vient d'en bas donc on n'a pas les mêmes chances c'est vrai c'est vrai c'est totalement vrai mais on peut y arriver à force de travail on peut y arriver merci à toutes merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec mes invités si ce contenu vous a plu pensez à lire mon nouveau livre Pause pour une vie alignée que vous pouvez vous procurer en ligne ou dans votre librairie préférée afin de continuer à vous inspirer des parcours exceptionnels de mes invités je compte également sur vous pour partager ce contenu avec vos proches laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles à bientôt sur Pause Sous-titrage ST' 501